au calme 100% les amis j'espère que vous allez bien devenue sur Ichimoku Zen Trading et si vous n'êtes pas encore abonné merci de vous abonner ça fait toujours plaisir et c'est gratuit mes amis cette semaine la semaine a été très très dure déjà avec l'élimination des barrières par la Tunisie félicitations à vous les Tunisiens mais vous avez gâché un rêve quand même mais félicitations et j'espère pour vous que vous allez gagner cette canne sinon ça serait vraiment du gâchis donc sur ce aujourd'hui nous allons voir tout simplement l'après analyse de ce que nous avons de cette vidéo les analyses que nous avons fait la semaine nous sommes toujours dans la même semaine ces analyses et ce que nous avons fait mais en tout cas la semaine a été très très dure nous avons passé nos quotas j'ai dépassé les quotas de mes trades en sachant que je ne prends que trois trades par semaine et aujourd'hui je me suis trouvé à prendre 14 ou 15 et j'ai eu que trois trois trades positifs mais comme j'ai pris un peu du swing et j'ai réussi quand même à rattraper quand même beaucoup 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 de points comme je l'ai montré sur facebook j'ai réussi à à rattraper un peu le coup même si nous finissons la semaine dans du négatif mais c'est pas grave c'est comme ça et une chose ça sera la dernière vidéo du mois parce que c'est les vacances déjà et vu la semaine de merde que je vais me dépasser mais je n'ai pas continuer dans cet élan là je vais faire une petite pause et je vais me concentrer dans sur d'autres projets c'est à dire et surtout surtout la la formation parce que oui je suis déjà un pas mal de nous sommes nous avons même dépassé le nombre de 100 personnes qui sont déjà inscrits pour pour la formation et donc je vais m'y mettre à fond dans pendant les vacances et essayer de revenir avec la formation d'ici d'ici deux ou trois mois donc ça sera ça sera ça sera mes vacances et la création de la formation aujourd'hui on n'aura pas le temps d'expliquer tous ces trades on va faire tout simplement les trades importants c'est à dire euros on va voir euros usd comment je suis en train de position et pourquoi je suis en train de position et où j'ai pris un stop loss et pourquoi j'ai placé ce stop loss à cet endroit là et où j'aurais pu mettre ce stop loss pour éviter de le prendre ce stop loss dans l'os et avoir des trades gagnants et nous allons voir aussi gbp usd parce que c'est gbp usd comme vous allez le voir dans quelques secondes c'est gbp usd qui nous a sauvé qui nous a sauvé avec deux trades gagnants sur gbp usd ça m'a sauvé non parce que nous finissons la semaine dans du négatif mais c'est gbp qui nous a sauvé donc maintenant je vais justement juste vous laisser regarder tout ce trade et on en parle après je crois que 15 mais il y en a un que j'ai pas compté parce qu'il est tout simplement insignifiant en fait il est là c'est un bail sur euro haute comme vous le constatez nous sommes dans le rouge dans le caca tous les trades sont dans le rouge à part combien à part deux comme je voulais dire ici ici mais ici c'est un bail sur gbp usd un autre bail sur gbp usd ici et donc voilà vous le constatez s'il ya que des bail sur gbp usd parce que je tiens je suis mais les analyses donc pour gbp je faisais que des achats et même s'il ya eu des stops loss qui ont été raconté touché ici j'ai des stops loss dans l'os tous ces trades mais ce n'est pas que l'analyse était pas bonne c'est pas ça c'est juste que j'ai mal ajusté mais une stop loss tout simplement donc je vous les montre parce que j'ai pas j'ai pas le temps de tout faire tout montrer pourquoi je suis entré comment moi j'ai pris tous ces stops loss mais j'ai tout simplement expliquer les plus gros en fait ça sera tout simplement gbp usd et euro usd je crois je suis entré sur euro usd ici il y en a trois en fait il y en a trois il y en a trois dans le positif je crois qu'il n'avait que deux ici à euro il y a euro usd en positif gbp usd en positif donc voilà voilà donc je vais juste expliquer des traits dans ces euros usd gbp usd tout simplement mais vous constaterez bien sûr que s'il y a des bails des bails des bails des sell bails ici en fait je suis j'essaie en fait je suis tout simplement mes analyses donc voilà voilà et il faut il faut il faut tenir il faut il faut suivre ses analyses sinon ça sert à rien il vaut mieux perdre en suivant ses analyses que de perdre en suivant les analyses des avis des autres ou en faisant je sais pas quoi donc c'est comme ça donc après cela mes amis nous allons simplement passer passer voir tous ces analyses où je suis entré et comment je suis entré où j'ai placé le stop loss et pourquoi j'ai pris le stop loss tout simplement en espérant que ces petites vidéos vous soient bénéfiques qui vous aident à bien appréhender à bien analyser à bien utiliser ishimoku c'est le but le but en fait le but de cette chaîne surtout c'est de vous éviter c'est d'éviter aux traders débutants de perdre de l'argent en passant de comme j'ai perdu de l'argent en fait quand j'ai débuté parce que je vous dirai ça dans une autre vidéo mais moi j'ai perdu pas mal d'argent en achetant des dessinions en fait ok je ferai je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça mais aujourd'hui nous allons voir tout simplement donc là on va commencer par par quoi euro usd tiens on va commencer par euro usd là nous sommes sur euro usd en m15 on va aller en h4 et j'avais fait l'analyse nous avions cette analyse là c'est à dire ici comme vous le constatez ici ici nous avons un range ici nous avons tracé notre rectangle ici et et les prix n'étaient pas encore arrivé à cette borne basse ici mais nous attendions en fait que s'arrive ici et qu'on entre en position pour des achats bon c'est ce qui s'est passé les prix ont été bien 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 rejeté ici c'est ce qui s'est passé sauf que elle peut regarder la vidéo d'analysant et j'ai des cliquets sur le lit de s'afficher en haut à droite de votre écran vous allez tomber sur cette analyse donc les premiers tp c'était ici c'était les 1.12 605 c'était ici c'était nos premiers tp deuxième tp c'était pile c'était pile ici ok et nous avons touché les 2 tp c'était pile ici c'est combien les 1.12 oui 149 donc nous avons les 2 tp et après bon ça est descendu donc ça c'est cool l'analyse a bien fonctionné et maintenant il faut faire la différence entre un analyste et un trader donc l'analyste lui il fait des analyses avec un oeil neutre et un trader lui il va chercher à à faire du profit donc la key jonsen ici ok pardon ce qui est donné des signaux ici mais moi je m'en fiche complètement moi j'attendais la cassure de cette résistance ssd et quand c'est venu pile ici vous voyez ça a bien cassé ici c'est bien cassé après il y a eu un pullback parce que vous me connaissez maintenant moi j'attends toujours les pullback donc il y a eu ce pullback on va prendre for ellipses il y a eu ce pullback ici pile ici vous voyez cette bougie rouge pile était stoppé pile ici et après il y a eu un doji qui est là et après il y a eu ce doji ici je me suis dit ah voilà ce que j'attendais et en fait j'avais pris conscience de cette keyjoon qui est là ok parce que les bougies sont venus ici les prix sont venus ici il y avait déjà cette keyjoon donc moi j'ai pris conscience de cette keyjoon là et je me suis dit ok les prix il y a de fortes chances que les prix viennent chercher cette keyjoon ok donc ok peut-être que j'aurais dû attendre que les prix viennent ici après ma positionner ici et là j'aurais eu un joli trade mais je me suis dit aussi et si les prix partent d'ici et jusqu'au tp donc ça j'aurais pas je me suis dit j'aurais peut-être pas une autre chance d'entrer en position et donc moi je me suis positionné ici en gardant cette keyjoon en tête donc le prix peut venir ici et revenir en autre sens et aller chercher le tp donc moi je me suis positionné ok je me suis positionné depuis ici et j'ai placé mon stop loss juste en bas de cette keyjoon en fait j'ai utilisé j'ai utilisé cette zone qui est là cette zone qui est là cette keyjoon qui est ici ok quand j'ai vu cette keyjoon ici ok c'était c'est venu chercher ici vous voyez ici ça a buté et ça a été refoulé ça a été et c'est venu faire un autre plat keyjoon ici et ça c'était un deuxième plat keyjoon ici sur cette même zone quand j'ai vu cette keyjoon j'ai vu cette ssb je me suis dit je vais positionner juste en bas ici mon stop loss en sachant que j'avais cette ssb ici donc moi je me suis positionné là ou un achat et j'ai mis mon stop loss juste en bas ici alors que si on regarde bien pur pur Ishimoku normalement Ishimoku nous disait de mettre un stop loss ici en bas ici parce que là on voit que la keyjoon on fait une zone de support ici ok après ils ont remonté donc là on aurait dû mettre le stop loss ici normalement parce que comme vous le savez enfin si vous avez regardé la vidéo où on place un stop loss ou moi je place le stop loss au deuxième plat keyjoon le plat keyjoon précédent donc c'était ici ok vous allez dire peut-être ici il y a aussi un autre plat mais là on va aider que c'est trop serré donc non donc moi je n'ai pas respecté cette règle ok je sais pas en tout cas c'est comme ça que je fonctionne c'est comme ça que j'ai fait en tout cas je n'ai pas respecté cette règle et du coup je l'ai dans l'os ok sinon regardez 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 la vidéo comment placer un stop loss qui vient de s'afficher et vous allez voir comment je positionne les stop loss comment je positionne les stop loss ici et donc je n'ai pas respecté cela je me suis dit attends ok il y a un ssb qui est là il y a Tenkan Sen qui est là il y a un ssb qui est là donc si je positionne mon stop loss ici ça va le faire en sachant que j'attendais que les primes partent d'ici et ici il fallait attendre aussi la validation des budgets parce que comme vous le savez il faut toujours attendre une validation des budgets moi ici je n'ai pas attendu cette validation et voilà en plus ici il y avait les news économiques mais vous savez quand je fais des analyses je ne regarde pas forcément les news économiques je regarde pour me positionner et donc voilà même si même si j'ai pris un stop loss je n'étais pas furieux ok j'étais content j'étais satisfait de moi-même je me suis dit ok les analyses ont bien fonctionné vous voyez ici c'est parti ils ont venu chercher le tp direct et après il y a eu un petit bagarre ici après ils ont cassé et moi j'ai pris mon stop loss donc j'ai pris un stop loss dans l'office ici j'ai perdu les trades et après ils sont venus ici ok donc c'était pour aller chercher le deuxième tp donc ils sont venus ils sont venus ici pile ici après cette petite zone moi je me suis enfin petite zone pardon après cette doji ici moi je me suis placé direct ici dans cette zone parce que vous voyez ici ça cassé ici mais cette zone n'a pas été encore été testé donc ils sont venus tester ici après il y a eu cette ssb qui est là donc je me suis placé ici et j'ai placé mon stop loss en bas ici j'ai utilisé cette ssb qui est là j'ai décidé que je me suis placé ici à peu près et j'ai eu mon tp ici et ça c'était cool et c'est tout c'est bon c'est ce que j'ai fait sur euro usb sachant que ici c'est ce que j'attendais on attendait ça on attendait tous ça en fait que ça aille peut-être que ça aille jusqu'en haut ici mais on voit quand on va en délit on voit qu on voit que voilà la tekkan sen est à plein 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 nuage ici et plus il y a des prix ici donc on attend que ça ça sort en fait et là les bougies sont bien bien sorties de leur de leur nuage mais il y a encore la chiku la lagging span qui est restée donc attention attention pour la semaine prochaine donc ici il va sortir d'ici il y aura encore cette bougie mais je pense pas qu'ils vont revenir ici sinon non ils vont essayer d'aller de l'avant donc il y aura encore cette bougie à franchir encore donc ici il est sorti donc on viendra chercher cette qui joue qui est là c'est à dire les 120 129 65 avant d'envisager d'aller chercher le plus haut ici donc c'est à dire que si on ne casse pas cette petite jaune qui est là je n'entrerai pas en position en tout cas c'est comme ça que je vois les choses voilà voilà après on voit que en mensuel la tekkan sen descend donc ici on voit que c'est une petite jaune après on voit ici il y a une tekkan sen il y a une tekkan sen qui est là on voit sur cette tekkan sen qui est une ssb une longue ssb ici donc cette zone est très importante il faut qu'il soit cassé avant d'envisager de faire des achats à partir d'ici moi je prendrai des achats à partir d'ici oui je vous dis mes idées dès la semaine prochaine parce que je ne compte pas faire une vidéo parce que je ne suis pas sûr et certain que j'entrerai en position comme je vous l'ai dit je vais me concentrer pendant ces vacances pour la création de la formation parce que il y a pas mal il y a beaucoup de monde qui demande donc je vais essayer de mettre ça en place donc je me positionnerai ici après la cassure peut-être un pullback ou pas je me positionnerai ici pour aller chercher les plus hauts ici donc ça c'est fait maintenant on va basculer sur GBPUSD GBPUSD nous a sauvé on va dire comme ça nous avons eu beaucoup de pertes parce que je crois que nous avons eu les calculs qui ont déjà fait les calculs et j'ai perdu mes notes de tête en tout cas j'ai mis sur Facebook DT ça doit être 320 un truc comme ça 320 points et je ne sais pas et c'est grâce à et c'est USB USB GBPUSD que nous avons pu réduire cette défaite défaite voilà c'est une défaite donc GBPUSD GBPUSD sur du M15 moi j'attendais vraiment vraiment des achats j'attendais voilà j'ai ça j'ai ça en H4 ok vous voyez et donc moi je connais vraiment à cette à cette analyse mais bon voilà et on voit que ouais j'ai raison en tout cas d'insister parce qu'on voit que ça c'est l'objectif en fait l'objectif final en tout cas l'objectif visuel en tout cas qu'on a là tout de suite cette Kijun qui est les 1.261 et 1 ici on voit c'est qu'on voit nous avons une Kijun qui est là donc c'est cette épée qu'il faut aller chercher même si après on voit que l'adminspan n'a rien devant elle donc pour aller plus loin donc plus loin donc on peut venir chercher cette zone ici mais en tout cas en premier il faut essayer de venir chercher ici puis après faire 1 remonter le stop loss un brekken et après on va chercher tout doucement un H4 moi j'avais fait l'analyse ici et moi j'attendais tout simplement j'attendais ces achats et donc moi j'ai pris comme vous l'avez constaté sur je vais vous montrer tous mes trades il y a eu que des bails que des bails que des bails que des bails et on va descendre à 1.15 et vous allez comprendre cela vous allez peut-être vous dire mais pourquoi il a fait que des bails 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 ben là maintenant vous savez pourquoi ça c'était depuis la semaine dernière en fait j'avais tracé ce triangle ok les prix ont été coincés ici moi j'attendais qu'ils sortent d'ici et là j'ai entré en position ok donc mec ça c'est pas passé donc tant pis donc depuis que les prix commencent à descendre depuis ici à 1.15 je vais me chercher le bas ici ici moi j'ai cherché mes achats depuis ici en bas ici et je prenais tout le temps des stop-losses si on peut le constater voilà quand on vend un peu depuis ici j'attendais j'ai commencé déjà à prendre mes achats depuis ici et je prenais tout le temps des stop-losses je prenais tout le temps des stop-losses, des stop-losses, des stop-losses, des stop-losses jusqu'à ce que ça casse après je ne suis pas positionné parce que j'étais déjà sur autre chose et après les prix quand les prix sont venus jusqu'ici je me suis dit allez c'est le moment pour entrer en position ok je me suis positionné ici j'ai mangé à peu près du escala et les prix sont venus tout simplement j'ai remonté mon stop ok ça c'était le premier j'ai remonté mon stop ici et j'ai mangé quelques points ok ça c'était le premier et le second était depuis ici le second était quelque part par ici c'était le 11 c'était hier c'était hier c'était le second le 11 c'était quelque part par là peut-être que c'était après cette longue bougie ici je me suis positionné après j'ai mangé tout simplement mon petit TP ici j'ai positionné le TP en haut ici et j'ai mangé mes 300 ici et c'était cool est-ce qu'il fallait sortir ? non il ne fallait pas sortir tout simplement mais moi je suis sorti parce que moi je ne laisse pas mes trades passer le week-end et c'est cette Kijun c'est Tinkansen délit qui me dérangeait en fait quand je suis venu ici ça me dérangeait beaucoup ok mais j'ai garde ça en tête, j'ai toujours ça en tête donc là c'est pour la fin prochaine j'attendais tout simplement je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre vous voyez ici ça a cassé donc ça c'est cool donc moi je vais attendre un pull back et essayer de choper ce mouvement pour entrer un peu ici c'est à dire je vais mettre un M15 ici je vais attendre que la Kijun Sen remonte un tout petit peu ici après qu'il y ait un pull back sur la Kijun Sen là je vais entrer en position pour essayer de choper ce mouvement parce que là vous voyez la Geekspan n'a rien devant elle donc on peut aller chercher on peut aller chercher mon TP qui sont ici tout simplement voilà voilà mes amis donc on vient chercher cette Kijun qui est là donc voilà mes amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et abonnez-vous si c'est pas encore fait ok ça me fait toujours plaisir et si vous avez des questions ou remettez-vous discuter sur Facebook même si j'inscris pas trop trop dispo je vous répondrai toujours et partagez ça me fait toujours plaisir et merci aux nouveaux abonnés et voilà voilà sur ce One Piece One Love Ichimoku J'aime très bien